Musique Et salut les amis, c'est Armonia de la nouvelle vidéo sur Monster Hunter En cédé où on va affronter le Devil Joe, je vais vous montrer comment le vaincre de manière efficace On va le tuer avec son propre matos en plus pour rigoler un petit peu Donc du coup j'ai pris vraiment une armure qui est un petit peu sensible à son élément Pour vous montrer un petit peu le fléau dragon qu'on va se prendre dans les dents Et les objets qu'on va devoir utiliser du coup pour contrer un petit peu tout ça Je vous enlève les informations à l'écran Attendez, hop là, ça décolle un petit peu des fois Donc c'est parti, je vais directement aller à la cantine Je pense que je vais me prendre une petite nourriture de type élémentaire G quand même pour la résistance Vie plus 40, en plus c'est impeccable Donc du coup je suis avec son équipement, comme je vous le dis dans la précédente vidéo Je suis un peu déçu de son équipement qui est un peu... C'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il est moins bien que tout le reste Ce qu'on avait déjà précédemment Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu dommage Donc maintenant, il faut savoir que le débit de jeu quand il va baver Et qu'il va vous mordre, il va vous faire un debuff de défense C'est à dire que votre défense va être diminuée Et donc pour restaurer cela, il va falloir utiliser une graine de tenacité Soit une graine de tenacité, soit un breuvage armure Ou ce que vous voulez Moi je vous conseille une petite graine, c'est facile à avoir Vous en avez 10 sur vous, il n'y a aucun souci Pour le fléodragon, le fléodragon c'est un élément en fait qui est sur vous Qui va annuler votre élément sur votre arme Il faudra prendre une baie soin pour l'annuler Sinon votre arme ne fera plus aucun dégât élémentaire Donc c'est quand même important de l'avoir La viande paralysante et la viande somnifère C'est pour le faire dormir et le paralyser Alors après ça ne marche pas très bien personnellement J'ai posé de la viande, il n'en a mangé qu'une fois Bon, souvent il se barre et il s'en fout un petit peu de ce que je pose Donc du coup je suis un peu déçu Donc à tester quand même La capsule de bouse, normalement c'est quand il vous mange Vous lui lancez une capsule de bouse et puis vous le faites dégager Dans tous les opus Monster Hunter ça a toujours été comme ça Dans cet opus là, il ne m'a jamais vraiment mangé pour me faire peur Je veux dire, ça n'a jamais été un problème Il ne vous mange pas comme dans les anciens opus Donc du coup il vous balance un peu au loin Vous êtes sur le dos et vous faites une roulette dans une seconde après Du coup, je vous les conseille comme de les prendre Mais je ne trouve pas que c'est indispensable à prendre du tout Et donc c'est tout, c'est déjà pas mal Donc on va y aller Donc moi je joue avec l'armure des Viljo qui est un petit mixte Je vous montre un petit peu tout ça Donc j'ai l'arme des Viljo Katana améliorée maximum Qui est moins puissante que mon Katana Guillotine Divine il semblerait J'ai le casque, le torse et les avant-bras de type A Et j'ai deux, j'ai la ceinture et les bottes de type B Et puis le talisman de cruauté Ce qui fait du coup Attendez, les talents Voilà, mise à mort, force à l'attente, carnassie, afflutage rapide Donc ça c'est moi qui ai mis des joyaux tout simplement Savoir-faire, destructeur, afflux de vie, acier trempé Et donc voilà Dans cette vidéo on va utiliser du coup la cape dragon aussi Pour vous montrer ce que je voulais vous montrer La nouvelle cape qui a été donnée aussi avec Qui est du coup Peau de dragon, réduit les dégâts draconiques Ça dure 120 secondes Annule les fléaux dragon Et améliore l'élément dragon de l'arme Ça, ça peut être très intéressant contre le nerf gigante L'attaque quand il a des piques fait des dégâts de dragon Même si il ne vous met pas le fléau dragon sur vous Donc, bah écoutez, c'est pas mal, on va y aller J'ai un petit contrat J'avais un contrat formidable pour le déviljo Je devais tuer un grand jagra et un déviljo Je ne vous dis pas la quête donnée Vraiment, c'était fantastique Et là, j'ai un autre contrat qui est quand même pas mal Par contre, il n'y a pas une récompense de type or Mais bon, c'est pas grave Je dois tuer un pouquet pouquet et un déviljo Donc du coup, on va faire cette petite quête Ce sera très sympa Je vais aller au camp numéro 11 Et voilà Donc du coup, le déviljo, il n'est pas très fort Même en alpha, il ne sera pas très fort De toute façon, il sera moins fort que les dragons anciens Une diablosse noire me fait beaucoup plus peur A 150% qu'un vieux déviljo dans cet opus Il a été... De toute façon, je pense que ce jeu-là Monster Hunter World se veut accessible Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi Les gens veulent s'amuser principalement Donc c'est quand même bien Par contre, j'ai quand même un petit peu plus de diversité Et comme je vous ai montré dans la précédente vidéo aussi L'équipement n'a pas de bonus de 7 Et ça, c'est un scandale Par contre, ça c'est un scandale Vraiment, moi je suis vraiment énervé Là pour le coup, je suis énervé Je ne m'attendais pas du tout à ça C'est quand même un déviljo Le grand jagra, il a un bonus de 7 Et le déviljo, il n'a pas de bonus de 7 Bon, on se fout un petit peu de nos têtes Donc dans les commentaires, je vous invite à me dire Ce que vous en pensez Que l'armure déviljo n'a pas de bonus de 7 Donc, je pique les armes Elles ont quand même beaucoup d'affinités négatives C'est un peu dommage J'en ai quand même mis moins 10% Peut-être pas moins 30% à chaque arme Parce que c'est quand même beaucoup Moins 30% d'affinités Du coup, on a besoin de mise à mort Mise à mort Tout le monde va encore jouer avec le cache-oeil De toute manière Moi, j'ai changé de matos pour rigoler un petit peu M'amuser Mais je sais que le matos le plus opti Reste le matos que j'avais précédemment Avec des emplacements de joyaux tellement immenses Que je pouvais faire tout ce que je voulais Si je voulais jouer défensif, je pouvais Si je voulais jouer offensif, je peux aussi Donc, du coup, c'est un problème Je trouve ce qu'ils ont fait Tout le monde joue avec toujours le même matos C'est qu'il y a une raison Il y a une raison Pourquoi tout le monde joue avec le même matos Ça, c'est clair Alors Où est-ce qu'il s'est barré ? Ouh là, le début de jeu est juste à l'entrée Il semblerait On va aller au camp numéro 1 Donc, du coup, je suis un petit peu déçu J'en attendais beaucoup Et puis, là, j'ai changé de matos Pour son matos à lui Et je suis devenu moins fort Du coup Donc, c'est un peu bizarre Tu changes un peu de matos Mais du coup, tu sais que t'es moins fort Du coup, t'as presque pas envie de changer de matos En temps réel, franchement Quand j'ai vu le matos Les talents, etc Je me suis presque demandé Est-ce que ça vaut le coup Que je fasse l'armure ? Je me suis dit Bon, l'armure est sympa Le skin est cool Je pense que je vais quand même partir dessus Et c'est ce que j'ai fait Parce que c'est vrai que le skin est cool On va pas se mentir Par contre, c'est vrai que Niveau matos Il y a mieux Donc là, il se barre On va mettre les capsules de boost direct Et puis je vais mettre de la viande Je vous promets pas qu'il va la manger Parce que Comme expliqué Ça marche pas toujours Voilà, j'en ai mis deux On verra bien Donc là, je vais aiguiser mon arme Maintenant C'est comme ça que je garde mon tranchant blanc En fait Je l'avais pas aiguisé Parce qu'il allait boucher Je sais toujours qui se casse Et j'aime bien avoir le buff Quand il est vraiment devant moi Ok, il est énervé Donc là, c'est là où il fait un souffle Et si vous prenez le souffle Vous allez avoir le fléau dragon Ce qu'il faut savoir aussi C'est que quand vous le mettez Dans une fosse piégée Etc Il va se battre Directement depuis la fosse Donc il faudra quand même faire attention Là, il a pris bien cher Je vais essayer de lui couper la queue Ok, en pleine tête Mon tranchant commence à diminuer Parce que du coup, je n'ai plus tranchant plus 50 Et le talent samouraï qui double mon tranchant Ça, c'est important de le mentionner J'ai perdu beaucoup Du coup, je suis obligé de toujours aiguiser Mon arme Pour obtenir un tranchant blanc Qui reste en permanence Parce que les armes des villes jaunes N'ont pas de tranchant blanc de base Ils ont un petit tranchant bleu Et bien un petit tranchant blanc En fonction de De votre talent savoir-faire Ok, donc là, mon talent Force attend de s'activer Donc là, j'ai de l'affinité en plus Là, je suis à 30% d'affinité Grâce au petit chat aussi Vous avez vu que les dégâts Me font pas très mal L'armure n'est pas très très améliorée En plus Vu que c'est une armure des villes jaunes Et pourtant Ça se passe plutôt pas mal Là, je vais prendre une potion Je me fais pas Tuer J'aimerais bien qu'ils mangent La viande somnifère Que j'ai posée Mais Alors là, on se bat dans un couloir Là, c'est extrêmement dangereux Ce que je fais Donc il est très imposant Sinon Il vous touche beaucoup Parce qu'il est très gros C'est pas évident De toujours toucher Les parties qu'on veut couper Ok, je suis étourdi C'est pas bon Là, il commence à saliver pas mal Je peux pas mettre une petite viande Est-ce qu'il va manger la viande Que j'avais posée Ça m'étonnerait Ah si Peut-être Bon Ça arrive pas toujours Mais je suis content Que dans cette vidéo Ça marche En tout cas Et là, il s'endort Vous pouvez mettre de la viande paralysée La prochaine fois Donc là, c'est quand même intéressant Je me mets bien devant lui Alors, attendez Ça va pas tirer droit Ah, j'étais trop près Il semble là Donc c'est pas grave Là, vous avez vu Que j'ai eu du coup Une explosion Je l'ai endormi gratuitement Avec de la viande Donc là, ça vaut quand même le coup D'en faire Avec des herbes sommeil C'est pas très dur à faire Là, je focus la queue J'aimerais bien obtenir des gemmes Pour faire un peu Tout l'équipement du dévé de jeu Quand même Juste pour diversifier Un peu mon gameplay Juste pour le fun Hop là On retourne sur la queue Pas tarder à la taper Là, je pense Maintenant C'est bon C'est bon Orage spirituel C'est parti Et là, ce qui est marrant C'est que je le défonce Avec son propre matos Donc, ça c'est fun Par contre Ok, mon petit chat L'a paralysé Ok, plus de queue Maintenant Donc là, il est bien énervé Comme vous pouvez voir Je vais essayer de me prendre le souffle Pour vous montrer un petit peu Le fléau dragon Allez, je me le prends Regardez bien Donc là, j'ai le fléau dragon Mon élément n'existe plus Donc pour l'enlever Vous pouvez prendre une baisse ou un Ou alors utiliser la cape Qui vous donne Quand vous avez besoin Que le débit de jeu La première fois Donc là, maintenant On met la cape Et mes dégâts dragon Sont amplifiés Et là, il se barre Il boite d'ailleurs Ouais, je vous ai vraiment pris le temps De vous montrer pas mal de trucs Vous avez vu le coup De la viande Qui endort Ça peut être intéressant Pour lui péter la tête Si vous lui cassiez la tête Vous allez obtenir du coup Des crocs Et puis du scalp De dévilgeau Vous en avez besoin Pour faire du matos Et pour améliorer vos armes aussi Donc je vous le conseille Et puis la queue Bah si vous coupez la queue Vous avez une chance D'obtenir une gemme dedans Donc Autant Essayez de casser les deux En multi J'ai jamais réussi à casser les deux En multi par contre J'ai même des fois Souvent ne pas réussi A casser quoi que ce soit Parce qu'il meurt Avant que Que les parties soient Cassées ou coupées Donc du coup J'aime bien y aller en solo Quand je veux vraiment Du scalp Ou un truc comme ça Là c'est ce que j'ai fait Principalement Je l'ai farmé un petit peu en solo J'ai fait quelques contrats Mais les contrats C'était un petit peu chiant Parce que A chaque fois que je rejoins une quête Vous savez Ça met machin et complet Et puis ça Ça fait bugger Il faut tout remettre A chaque fois C'est un petit peu dommage Ok Donc le tranche en blanc On ne le diminue plus Ouh trop bien Il était paralysé par le crapaud J'ai même pas fait exprès Allez je focus la tête Je sais pas si je vais réussir A lui casser L'écrou Ou peut lui casser le ventre aussi C'est pour juste obtenir Des petites écailles C'est pas C'est pas primordial Ouh là là Donc il vous enchaîne bien En fait Ça ça n'a pas changé Les coups d'épaule Monstruux qui vous balancent Etc Regardez Et puis tout à l'heure Je me fais enchaîner Contre un mur Ok Donc moi je vous conseille Quand même de le tuer Parce que vous pouvez Retenir des gemmes Directement sur lui Alors qu'en capture C'est peut-être un petit peu Moins possible Je pense Retenir des gemmes Là on va lui remettre Des bombes Je vais vous faire une vidéo Aussi sur les raccourcis Vous êtes beaucoup A me poser des questions Comment tu fais pour avoir Tous tes petits raccourcis C'est vrai que mes raccourcis Je les ai bien paramétrés Et je préfère Des capsules aveuglantes En une seconde Etc Ça marche quand même Plutôt pas mal Donc là ouais Si vous essayez de le suivre Il vous balance Il vous balance directement Loin de lui Donc là il va dans son nid En général C'est toujours ici On va lui remettre des bombes Pour essayer de lui faire péter La tête quand même Mais je ne sais pas Si ça va réussir Je vous dis Ce n'est pas évident De tout casser Dans une partie Je pense que ça va le tuer Je mets trois coups en pleine tête Pour voir un petit peu Ce qui se passe Donc là j'ai fait L'attaque divinatoire Pour justement Esquiver son souffle Ça marche bien Maintenant Depuis le up De De ces attaques là Je vous conseille de l'utiliser Je ne l'utilisais pas trop avant Parce que ça ne marchait pas très bien J'ai trouvé Et maintenant ça marche très très bien Pour vous sauver la mise Contre certaines attaques Alors là Il est un petit peu chiant Parce qu'il bouge tout le temps Par contre ce boss Il se bat Il revient On met beaucoup de temps A le tuer Pas parce qu'il a beaucoup de vie Mais parce qu'il bouge tout le temps Regardez Ça fait deux trois fois Qu'il sort du lit C'est n'importe quoi Je ne sais pas ce qu'il veut Et il revient En général Ah non là c'est bon Il s'en va vraiment Ça c'est super chiant Vous allez passer La plupart de votre temps J'ai fait un contrat 15 minutes T'as l'oeil des japonais On a mis 13 minutes Donc c'était presque Un échec Parce qu'il a fait que De bouger tout le temps Non stop Alors ça c'était un petit peu dommage On courait après tout le temps En fait On avait claqué des buffs En plus tout ça Ça ne servait à rien Parce qu'il se cassait Il va en haut maintenant Vous avez vu qu'il est un peu relou Là On passe quand même Une partie du temps À le chercher Je veux moins l'où il va Là en plus Je vais ramasser des empreintes Pour obtenir des autres contrats J'aurais bien un contrat En or Le contrat que j'avais eu Grand Jagra Et puis Devil Joe C'était fantastique Un petit Jagra Tué tout pourri Plus un Devil Joe Franchement ça valait le coup En plus en général Ils étaient ensemble Donc le Devil Joe Le bouffait Qu'est-ce qu'il vient foutre Dans ce nid là Oulala L'Avalanche Bah là le Devil Joe On y va On est emmené avec lui Il est mort Elle est morte Il a déclené par l'Avalanche Ça c'est marrant ça Il est venu ici Se suicider C'est lui qui l'a déclenché L'Avalanche Donc là il s'est suicidé Donc bravo Devil Joe Allez on croit Qu'on va choper une gemme Allez on a espoir Et là il reste le Pouquet Pouquet Maintenant Donc là on n'a pas trop vu le débuff Le débuff d'armure Je crois pas qu'il me l'a mis Si vous avez un débuff d'armure Une flèche vers le bas Comme icône Prenez une petite Une petite graine de ténacité Et ce sera impeccable Est-ce que je peux aller Donc le Pouquet Pouquet Je pense qu'il est dans Dans la zone tout en haut à droite En général On va aller voir ça Donc je suis quand même content D'avoir changé de matos Par contre comme j'ai dit Je m'attendais quand même Un petit peu à A mieux Tout simplement Je m'attendais vraiment Là c'est un truc qui sort On est quand même sur du endgame La majorité des gens Je pense qu'ils sont quand même Sur du endgame Donc le Xenogiva tout ça Le cache-œil Peu de gens le remplaceront Je pense quand même Mise à mort Donc moi j'ai aussi quand même Mise à mort niveau 3 Mais en sacrifiant Un talisman Et puis en mettant une gemme Donc ça prend quand même Pas mal d'emplacements J'aurais bien voulu Faire autre chose à la place Ou le Pouquet Pouquet Ça va être facile Lui au moins Il n'a pas se barré C'est une grosse victime Bonjour Pouquet On vient de défoncer Tranquillement Ok il se barre pile Quand je fais mon attaque Tournoyant Très bien Très bien Donc je précise D'ici donc avec ma guillotine divine Je fais plus de dégâts Et beaucoup plus de dégâts Je trouve vraiment La guillotine divine est au-dessus Bon bah lui il va se barrer Parce que Allez casse-toi mon gars Voilà il se barre C'est pas que ça va faire De toujours Affronter toute la faune Vous avez vu que là Le Pouquet Pouquet Est mort vraiment En une seconde Parce que lui il ne bouge pas Il se fait défoncer Mais le David Joe Il va toujours se casser Des fois vous allez perdre Vraiment 10 minutes A lui courir après Alors qu'en 6 minutes Je pense qu'il meurt S'il ne bouge pas trop Donc voilà Vous avez vu le David Joe Il n'est pas très dangereux Par contre C'est vrai qu'il peut Vite vous enchaîner Si vous avez Une très faible résistance Au dragon Ça peut être dangereux Si vous n'avez pas pris De graines de tenacité Pour enlever le debuff De défense Et que vous êtes faible Au dragon Ça peut devenir compliqué Si votre défense C'est diminué Après ça ne diminue Pas tant que ça Je me rappelle Dans les anciens Monster Hunter Je crois que c'était Diminué de moitié Là c'est diminué Genre Je perds 100 en défense Même pas 90 je crois Je perds 90 de défense C'est pas non plus la mort Donc voilà Vous prenez une petite graine De tenacité Si vous avez le fléau dragon Et que vous n'êtes pas immunisé A ce genre de fléau Vous prenez une petite Baisse soin à chaque fois Et puis ça se passera Très bien je pense Donc n'hésitez pas à le farmer Je suis un peu déçu du matos Un peu déçu Des armes aussi Elles ont une affinité Très négative Il y a d'autres armes Je pense mieux Guillotine divine Avec secret de l'acier Je pense que c'est mieux Que le truc du devil jo A l'heure actuelle Bon on a pas obtenu De gemme On a mis 16 minutes Vous avez vu Mais je pense qu'on a dû perdre 5 à 6 minutes facile A poursuivre le devil jo Puis en plus vous avez vu C'est comme il était chiant Il sortait de son nid Il rentre dans son nid Il ressort de son nid Il rentre dans son nid Je peux pas le taper Parce qu'il te repousse Pendant ce temps Donc ça m'est arrivé Plusieurs fois Il est tombé sur un truc comme ça Alors je sais pas S'il est mal programmé Il va peut-être avoir un patch Peut-être Mais en tout cas Des fois je le trouve un peu zerbi Genre des fois il bug Ça m'est arrivé de le voir sauter Aussi sur un caillou Non stop aussi Il descendait du caillou Il remontait sur le caillou Il descendait du caillou Donc je le regardais faire Parce qu'en plus il te repousse Quand il fait ça Donc tu vas pas vraiment le taper A part que la cap titan J'imagine Mais la cap titan Tu l'as pas tout le temps Donc du coup voilà Je vais vous remontrer un petit peu Mon mix C'était les joyaux Que j'ai mis dedans Vite fait J'ai réussi à faire un truc Plutôt sympa Quand je dis sympa C'est que c'est quand même Viable pour s'amuser Après mon set Xeno Jiva C'est sûr qu'il était Quand même plus intéressant A beaucoup de niveaux En termes d'emplacement de joyaux Et mise à mort Avec le cachet Etc Ça c'est clair Que là j'ai perdu quand même beaucoup Donc joyaux de l'aiguiseur J'en ai mis 3 Parce que si je n'aiguise pas mon arme Très vite avec le joyau de trempe Bah mon tranchant blanc Il est pourri Joyaux de faiblesse Obligé d'en mettre un Avec le talisman de crotté Qui donne mise à mort 2 Donc 2 plus 1, 3 Joyaux de vitalité J'en ai mis qu'un seul Et puis voilà J'ai pas beaucoup d'emplacement Il n'y a pas beaucoup d'emplacement De joyaux Donc c'est clair Que ça crée un petit peu Si je prends Ma guillotine divine Avec mon cache-œil Donc j'ai 812 de dégâts J'ai quand même De bons dégâts avec Regardez J'ai 2 emplacements ici 2 emplacements encore là Avec un emplacement de niveau 2 J'ai encore 2 joyaux J'ai un jeu de type 3 J'ai un jeu de type 3 Sur l'arme Bon bah c'est fantastique quoi Le cache-œil roi dragon Il vous donne mise à mort 3 Rien qu'à lui seul Donc Et puis là au moins Vous avez tranchant plus 50 Et l'arme des vilgeaux Du coup là vous pouvez voir Qu'elle a un tranchant Blanc Très très grand Avec le tranchant plus 50 Le problème C'est que l'armure Elle donne pas de tranchant plus 50 Si vous prenez le type A Vous allez obtenir Tranchant plus 30 maximum Et sinon vous n'aurez pas D'emplacement de joyaux En plus Donc du coup Vous n'allez rien pouvoir faire Donc C'est ça le problème Il manque vraiment Beaucoup d'emplacements de joyaux Dans le matos Qu'il nous donne Ces derniers temps je trouve C'est vrai que Le matos exonogiva Il vous donne beaucoup D'emplacements de joyaux Un ici Un ici aussi quand même Et là Un de type 2 Un de type 1 Et surtout avec des bons talents Donc Mais bon Je vais quand même rester Avec mon stuff De vilgeau Parce que voilà J'ai envie de changer un petit peu Même si je pense Qu'il n'est pas super optique Et que ma guillotine divine Est meilleure En plus elle n'a pas Moins 15% d'affinité Même si elle n'a pas D'éléments dragon Ni le saut des anciens Franchement j'en ai pas eu besoin Vraiment Là j'ai 447 en défense Vous pouvez voir Et puis mon stuff précédent J'ai combien 475 Ouais 475 À 417 J'ai perdu quand même 50 de défense J'ai un peu amélioré le matos Et pas transcendé au maximum Et là du coup Je vais devoir faire la transcendance Sur toutes les armes Et vous pouvez pas du coup Diminuer l'affinité D'un niveau maximal Vous allez pouvoir enlever 10% à l'affinité La première fois Et après je crois Que c'est moins 5% Donc c'est pas beaucoup Vous pouvez faire que Deux affinités sur une arme Donc moins 15% maximum Il y a des armes Avec moins 30% d'affinité C'est un peu chiant Du coup Mise à mort est obligatoire Sans mise à mort Vous allez faire des coups critiques Négatifs Du coup vous allez faire Moins de dégâts que prévu Donc voilà les amis Je vous invite à vous abonner Pour les prochaines vidéos J'espère que cette vidéo Vous a aidé A voir un petit peu Ce que fait le David Joe A voir un peu son matos Vous donner envie Peut-être de le fermer Peut-être que Vous êtes déçu aussi Donc dans les commentaires Dites le moi Maintenant Si vous êtes déçu Un petit peu du matos Vous attendez un petit peu A plus Donc là Quand est-ce que Le prochain monstre Va arriver Peut-être dans plusieurs mois Je ne sais pas Donc on va un petit peu S'ennuyer à nouveau Je pense sur Monster Hunter De toute façon Moi je serai sur Le prochain Far Cry Donc on verra un petit peu Ce qu'on peut faire J'ai acheté un nouveau ordinateur Je vais commencer un petit peu A l'installer Je vais le recevoir bientôt Donc je vais pouvoir Vraiment pas mal de trucs Ces temps-ci Donc voilà les amis Je vous invite à vous abonner Pour les prochaines vidéos A mettre plein de petits commentaires Je vous réponds A mettre un maximum De pouces bleus A cette vidéo Et puis bien sûr A me rejoindre Sur mon Facebook Et mon Twitter N'hésitez pas à aller voir La petite page Tipeee aussi Pour en apprendre un petit peu plus Sur moi Sur ce que je fais Tout simplement Je vous dis à la prochaine Ciao ciao les amis